Au Gabon, je souhaite que les résultats de cette élection soient connus. Parce que le sentiment qu'on a en écoutant les observateurs sur le terrain, c'est que le président Bongo n'a pas gagné cette élection. Et qu'il s'est exprimé à travers les urnes une très forte contestation à l'exception de son fief familial. Mais ce n'est pas nouveau que le clan Bongo a confisqué le pouvoir au Gabon. Non, ce n'est pas nouveau ni au Gabon ni dans le reste de l'Afrique. Il y a eu une évolution qui allait plutôt dans le bon sens avec des élections, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Ces élections sont disputées aujourd'hui. Le seul fait d'ailleurs que le président Bongo annonce une victoire étriquée, compte tenu de ce qu'est le système démocratique dans les pays de cette région, c'est le signe qu'il y a quand même plutôt un progrès vers une plus grande forme de liberté d'expression. Pas d'examen de conscience. Nous avons tout fait bien dans le passé. Non, mais bien sûr que non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais la repentance ne sert à rien. Il faut replacer les choses dans leur contexte historique. Vous avez croisé ?